Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être là parmi nous dans ce premier épisode de Blockchain Skills and Jobs sur le Zoom de Blockchain HEC. Alors tout d'abord, je souhaite une excellente année à tous. Je suis David Servais, cofondateur et président de Blockchain HEC et on a créé ce groupement en 2017 pour partager les connaissances sur le Web3, la blockchain et la cryptoéconomie, connecter les écosystèmes. Je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires, Tezos, Polkadot, PwC, HEC Paris, HEC Alumni et bien d'autres pour leur soutien dans l'organisation de ces conférences. Je rappelle que nous avons deux conférences par semaine. Nous aurons aussi quatre grands événements en présentiel tout au long de l'année 2022 sur les NFT le 24 mars, puis la DAO. Et enfin, on aura également la Green Blockchain et en décembre, ce sera la DeFi. Alors, je ne sais pas si vous me voyez ou pas, mais non, tout est bon ? Oui, oui. OK, donc pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, donc Blockchain Skills and Jobs, nous avons décidé d'instancier une série de conférences mensuelles pour donner la parole aux candidats, aux recruteurs et aux formateurs. Alors, le programme d'aujourd'hui, il est réparti en trois blocs, trois blocs de 30 minutes. La première partie de 30 minutes qui sera sur le marché de l'emploi et la blockchain avec quatre intervenants. Carolina, qui est présidente de Cryptosphère et moi-même. Jean-Luc Laskelec de Wallcrypt. Yacine Aliat de Blockchain Contract. En deuxième partie de 30 minutes avec trois recruteurs, donc qui auront chacun sept minutes. On a un timing très serré et on a la chance d'accueillir aujourd'hui Oana Ladré-Pitsurus, qui est Managing Director de Nomadic Labs. Adrien Hubert, qui est CEO de Smart Chain. Laurent Enoch, qui est CEO de Kix, a priori. Je ne l'ai pas encore vu, mais il est a priori invité. Et en troisième partie de 30 minutes, de Pitch avec des formateurs. Mathias Hiron, qui est responsable de formation chez Nomadic Labs. Clara Sock, qui est Senior Manager du Blockchain Lab de PwC France, qui donne des cours dans plusieurs écoles. Et puis Pierre Papron, consultant blockchain, qui fait également des formations à plusieurs publics, universités, business school et au top management des boîtes du CAC 40. Donc, merci à tous nos speakers et merci à tous pour votre présence. Donc, pour commencer, je vous propose de démarrer avec quelques chiffres. J'ai préparé quelques slides pour voir comment je peux partager ça très rapidement. Est-ce que vous voyez mes slides ? Donc, côté recruteur, on recense aujourd'hui 1500 postes à date du 1er janvier, selon LinkedIn. Et avec plus de 118% en un an, donc une évolution 2020-2021, de la part des recruteurs. Non, les demandes des recruteurs. Et avec notamment un travail à distance, puisque 44% des offres d'emploi sont à distance. D'ailleurs, on peut noter le bel exemple de Coinbase qui souhaite être à 100% en remote, en distanciel. Ensuite, les offres d'emploi concernent surtout la dimension tech, bien sûr, mais on observe très clairement une augmentation progressive de la demande des fonctions support. Donc, on parle de marketing, de management, de l'IT Operations and Help Desk, Human Resources, Finance. Donc, effectivement, il y a une belle tendance. Donc, c'est peut-être lié aussi à cette phase d'adoption incroyable en 2021. Et donc, à une phase aujourd'hui de plus de commercialisation et de distribution du secteur, même si, encore une fois, être retiré par la tech. Donc, côté candidat, on a une augmentation de 300% des recherches de postes. C'est un secteur, bien sûr, attractif, puisqu'il y a cette belle augmentation. Donc, en résumé, très clairement, attendez. Donc, en fait, il y a 118% des demandes de recruteurs, 300% de la recherche de postes par les candidats. Mais on voit bien qu'il y a effectivement un gap assez important et notamment ce besoin de formation qui est expliqué par les chiffres. Très clairement, les recruteurs ne trouvent pas les compétences fines. Donc, on a une pénurie de talent et donc un besoin fort en formation. Donc, les raisons de cette attractivité, vous l'avez vu, il y a trois grosses raisons qu'on a travaillées. Notamment, on s'est concerté avec la cryptosphère et puis on a regroupé ça en trois grandes raisons. La quête de sens, notamment autour de la gouvernance des données, des centralisations. Le côté plutôt, donc le premier, ce sera plutôt un sens philosophique. Le deuxième sera plutôt un sens technologique, d'être dans le game changer, l'innovation. Et puis, évidemment aussi un aspect salarial. Ensuite, on a préparé aussi les postes en devenir pour 2022 qui sont les postes vraiment clés. On a analysé quelques-uns et on peut noter notamment le crypto research analyst qui sera plutôt de l'analyse fondamentale. Cryptocurrency analyst, ça sera plutôt lié à l'analyse technique et bien sûr, tout le marché de la cryptoéconomie. Les managers de projets blockchain, marketing managers, les web développeurs ingénieurs en blockchain. Et ensuite, des notions aussi très importantes dans la crypto et cryptographie et sécurité, architecte de sécurité. Financial analyst et puis des postes aussi très liés à la partie légale. Donc, blockchain internet, legal consultant. Et enfin, des nouveaux postes qu'on voit qui émergent et qui sont en très forte demande en ce moment sur la création et le développement des NFT et leur distribution et leur commercialisation. Voilà, donc en fait, on va faire un deep dive pour les prochaines conférences sur quatre métiers. Et avec Carolina, on s'est donné comme challenge justement de vous présenter ces quatre dans un peu de teasing pour les prochaines conférences. Mais grosso modo, on va parler de chef de projet digital qui aujourd'hui s'appelle plutôt chef de projet blockchain, qui va nécessiter des compétences en solidité, en connaissance de langage développement, de solutions décentralisées. Et donc, le chef de projet va consister à manager une équipe de dev web 3. Et puis, on focalisera aussi sur la partie plutôt business ou ingénieur commercial, comme on appelait avant, et qui est aujourd'hui plutôt un écosystème développeur, donc vraiment quelqu'un qui arrive à engager une communauté, à développer l'adoption, et tout en prouvant la blockchain et la solution dédiée à des entreprises. Carolina, si tu veux prendre le relais, je t'en prie. Oui, effectivement, du côté tech, on retrouve également une transformation des métiers liés aux compétences d'ingénieur. Donc, nous avons vu beaucoup d'émergences d'ingénieurs cherchés en informatique. Et avec l'arrivée de la blockchain et la formation avec des compétences en code blockchain, on a maintenant des profils qu'on appelle ingénieurs recherche et développement blockchain, qui sont très prisés par les entreprises, et que nous, en tant qu'étudiants, on souhaite se préparer à ces métiers et développer nos compétences pour pouvoir répondre à cette demande. Et également, du côté des ingénieurs support techniques, qui étaient là et qui sont toujours là pour nous aider dans la gestion des logiciels et des solutions qui sont déployées par les entreprises, on voit qu'il y a une demande pour ces mêmes compétences, mais sur des solutions blockchain qui sont déployées aujourd'hui en entreprise. Vous voyez, au quotidien, entre les NFT et les metaverses, on a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans des solutions blockchain, donc on a besoin d'équipes compétentes qui puissent les accompagner en cas de problème et surtout de bonne gestion de leur infrastructure. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir également de représenter la communauté étudiante française qui s'intéresse au blockchain et au crypto, avec l'association Cryptosphere, notamment, et Blockchain HEC. Ce qu'on souhaite souligner, c'est qu'il y a un parcours, il y a une démarche qui est faite du côté des étudiants. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils arrivent souvent dans l'écosystème parce qu'ils ont entendu que ça peut valoir le coup d'investir. Donc, c'est une porte d'entrée qui est assez courante. Au final, ils découvrent les fondamentaux de la technologie blockchain qui, on le rappelle, est bien plus que cela. Il y a toute une partie sécurité, toute une partie analyse qui est passionnante et donc ils continuent à se former. Je parle d'étudiants, mais de toute personne finalement qui arrive dans l'écosystème et ils se spécialisent dans des domaines particuliers. Ce que je soulignerais en particulier également, c'est qu'on a de plus en plus de demandes de doctorat dans ce milieu blockchain. Et vous remarquerez qu'en termes de poste ou de salaire plus tard, on a une vraie valorisation des compétences développées dans l'écosystème blockchain et informatique, ce qui était assez rare encore jusque-là en France avec le profil doctorant. Donc, c'est vraiment un point positif pour l'écosystème et c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour la suite, pour les étudiants. Il y a également beaucoup de créations d'entreprises, que ce soit, on le remarque nous, au sein de Cryptosphere ou dans la communauté en général, c'est très dynamique et tout va vite. Donc, on aura l'occasion d'inviter des entreprises de l'écosystème. Et en tout cas, juste pour conclure, tout ce travail se fait grâce à une formation continue, donc une formation que vous pouvez faire avec nous, avec Cryptosphere, en rejoignant notre réseau d'ingénieurs ou d'étudiants en école de commerce, également en suivant toute l'actualité, bien sûr, de Blockchain at HEC. Mais il y a toute une partie qui se fait en autodidacte. Vous l'avez fait également de votre côté avec des formations qui sont disponibles en ligne. Bon, sur YouTube, vous pouvez vous renseigner sur les formations posées par Yvonne Onchain ou encore Encode Club, où il y a des groupes en France qui existent, tels que Alira, qui vous proposent des belles formations. Mais surtout, je vais passer du coup la main à Jean-Luc. Vous pouvez suivre l'actualité de Wildcrypte qui est là aujourd'hui avec nous pour nous parler de l'actualité et de tout le contenu qu'il propose pour vous former et pour continuer à évoluer dans l'écosystème. Jean-Luc, je te passe la main. Alors attends, j'arrête le partage. C'est parti. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié de remettre le micro. Merci Carolina pour gérer cette présentation. Merci David de Blockchain HEC d'avoir invité Wildcrypte. Et puis effectivement, d'abord et avant tout, une bonne année à tous et à tous en espérant que cette année soit, je dirais, mieux que l'année dernière. Enfin, on verra bien. En tout cas, bonne année à tous et une bonne progression, je dirais, sur la blockchain et l'écosystème, je dirais, de Watt 3.0. Alors, ce que je vous propose, je dirais, c'est de prendre quelques minutes déjà pour présenter qui je suis et qui est Wildcrypte. Alors, pour ma part, je suis donc le fondateur et le dirigeant de Wildcrypte. Alors, pour resituer, en fait, j'ai eu la chance de connaître, il y a 20 ans en arrière, 25 ans même en arrière, l'arrivée de l'Internet. À l'époque, je dirigeais un centre de formation et j'ai entendu parler de cette technologie, l'Internet, alors qu'on avait le Minitel. Et je me suis dit, ce serait quand même pas mal, je dirais, si cette technologie venait vraiment à évoluer, l'Internet. Et j'ai eu donc l'idée, puisque c'est dans le monde de la formation continue, eh bien, de créer un site Internet qui, dont la vocation était de recenser l'offre de formation afin de faciliter les recherches pour les responsables de formation, mais aussi pour les engueils de formation qui cherchent un centre, qui cherchent un formateur. Alors, en fait, rapidement, je dirais, ce site Internet qui s'appelle formative.com a pris de l'ampleur et est rapidement devenu le site le plus important de France, puisqu'il y a plus de 700 organismes de formation qui payaient pour être dessus et plus de 15 000 formateurs en ligne. Donc, les engueils de formation pouvaient trouver effectivement des formateurs rapidement, les entreprises des engueils de formation. J'en suis assez fier, puisque le site, c'était 25 ans en arrière, existe toujours et il a été reçu par le groupe StudiRama, donc c'est formative.com. Voilà. Et donc, il y a quelques années, 2007-2017, eh bien, j'ai connu l'arrivée de, on va dire d'abord du Bitcoin et ensuite de la blockchain. Et donc, je me suis rapidement intéressé à cette technologie. Et comme on dit, en fait, la blockchain est à la confiance et que l'Internet est à la communication. Et assez rapidement, je me suis dit que finalement, j'ai fait la similitude avec l'Internet, je me suis dit, très probablement que cette technologie a un énorme avenir, puisque une technologie qui permet, je dirais, de pouvoir faire quelque part des transactions sans tir de confiance est amenée à un bel avenir. Alors, donc, j'ai suivi depuis maintenant 2017, je dirais, cette technologie. J'ai organisé d'ailleurs avec Keptosphère, pas mal de webinaires, des événements. Et rapidement, je me suis aperçu qu'au niveau de la problématique, on retrouvait énormément d'informations. Et donc, que cette information, je dirais, était, on ne savait plus où exactement, je dirais, aller pour pouvoir trouver de l'information. Donc, j'ai eu l'idée de créer WorldCript, il y a quatre ans en arrière, dont la vocation, finalement, était un peu comme à l'époque, avec FormaGuide, eh bien, de recenser et de l'offre, tout ce qui va toucher, en fait, à la formation et à l'emploi, au Web3.0, on va dire, aujourd'hui, puisque c'est une technologie promise un bel avenir qui va très vite. On peut parler de la voléocité avec laquelle l'information est générée. Et bien évidemment, il va y avoir un problème. Ce problème-là, c'est quoi ? C'est de recruter. Voilà, c'est le recrutement. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives au niveau des universités, au niveau des centres de formation, mais on est encore au balbutiement. Et la demande, la recherche de talent est beaucoup plus importante, finalement, que les ressources, puisqu'on va retrouver quelques diplômés qui sortent, mais on va plutôt retrouver aujourd'hui des autodidactes ou des passionnés. Voilà, donc c'est pourquoi, en fait, j'ai eu l'idée de créer, en fait, WorldCript. Et donc, sur le site Internet, effectivement, WorldCript, on recense, on va chercher effectivement cette information la plus précieuse à travers une équipe dans le monde entier qui va permettre de pouvoir facilement et rapidement pouvoir aussi bien trouver une université qu'un centre de formation. Voilà, alors aujourd'hui, on peut très bien tout simplement poser une question puisque tout à l'heure, David, tu as montré un slide, je dirais, sur les profils qui sont recherchés. Si aujourd'hui, au départ, on parle énormément, effectivement, de développeurs, mais bien évidemment, la demande se fait ressentir aussi en ce qui concerne le marketing, mais aussi la comptabilité, mais aussi, on peut l'oublier, la partie juridique. Si aujourd'hui, une entreprise a besoin de recruter un juriste spécialisé dans le domaine du Votre 3.0, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc, et le peu de personnes, effectivement, qui sont formées, eh bien, elles sont très sollicitées. Et la problématique qu'ont les entreprises, notamment les grandes entreprises, enfin, toutes les entreprises aujourd'hui, eh bien, c'est de recruter, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est de conserver, je dirais, le personnel pour ne pas se le faire débaucher. Donc là, il y a une double problématique. Je dois recruter et en même temps, je dois faire en sorte de conserver et de motiver les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Alors, pour faire un point, au niveau de Wallcrip, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que Wallcrip, effectivement, comme dit Carolina, c'est en fait, d'abord et avant tout, une mine d'or de data stratégique sur l'emploi et la formation, donc à travers Wallcrip.com, mais aussi à travers une newsletter hebdomadaire qui sort tous les jeudis. Donc, aujourd'hui, il y a une newsletter qui est sortie avec des informations très d'actualité, très pertinentes que vous pouvez retrouver gratuitement. Et puis, c'est aussi un job board, job.wallcrip.com, qui est un agrégateur de contenu, un agrégateur d'offres d'emploi. Donc, d'ailleurs, si vous avez des besoins en termes de recrutement, vous pouvez consulter, nous contacter, Wallcrip. On sera à même de pouvoir vous accompagner dans une démarche, non pas de recrutement, mais au moins dans une démarche de promotion de vos offres. Deuxièmement, Wallcrip, c'est aussi un ensemble de ressources pédagogiques. Et à ce titre, nous avons créé un livre qui s'appelle Blockchain et crypto, 50 experts, vous explique tout. Donc, je remercie d'ailleurs les 50 experts d'avoir participé à l'élaboration de ce livre qui va sortir à la fin de ce trimestre. Donc, c'est un livre qui explique l'ensemble du Web 3.0, la blockchain et son écosystème. Et puis, accompagné à ce livre, nous avons créé en fait un jeu, un jeu pédagogique, un jeu de cartes avec des coins qui va pouvoir vulgariser toutes ces notions qu'on peut aborder et qui a été conçue pour être utilisée en université, dans les centres de formation et dans les entreprises. Donc, pareil, le jeu comme le livre va sortir fin mars, à la fin du trimestre. Et troisièmement, Wallcrip, j'irai de part le passé qu'on nous avons eu à travers la promotion de la formation sur Internet avec FormaGuide. C'est une expertise dans le domaine du marketing digital et qui est très spécifique au monde, j'irai, du Web 3.0. Donc, nous proposons aussi toutes les entreprises, les startups qui souhaitent développer leur visibilité, eh bien, des solutions de marketing digital à travers, j'irai, donc notre équipe, une équipe full-time d'experts sur le sujet. Voilà. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est quelques slides pour vous montrer des exemples de, j'irai, de la newsletter et aussi de… Oui, Jean-Luc, excuse-moi, c'est vrai qu'on est un peu court en temps. Oui. Est-ce que tu peux juste… Ouais, essayer de synthétiser au maximum. Très rapidement, David. Effectivement, je vois que j'ai dépassé, je parle trop. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le slide ? Donc, je vais aller très, très vite. Donc, la newsletter, je vous invite à vous d'inviter. Donc, la newsletter est décomposée à travers de l'actualité sur l'emploi, la formation, les salaires, de l'éducation et tout ce qui touche à la certification. Voilà. Un job board, job.wellcode.com, où je vous invite à y aller. Le jeu, je fais très vite, hein, le livre, nos offres et surtout quelques exemples de contenus. Voilà. On va parler de Facebook qui recrute 10 000 personnes. Voodoo, qui investit 200 millions de dollars, une entreprise française, il faut quand même le signaler, qui se lance, je dirais, dans le gaming et la blockchain et qui recrute. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant de savoir. Voilà le genre d'informations que vous allez retrouver sur le site, notamment sur les entreprises qui recrutent des talents, comment elles font pour les motiver à rester dans les entreprises. Voilà. Donc, je vais très vite sur, je dirais, les types d'informations qu'on peut trouver. Voilà. Écoutez, je vais arrêter le slide. Voilà. Parce que j'ai dépassé sur mon temps. En tout cas, je vous remercie toutes et tous, je dirais, donc, pour, je dirais, donc, participer, je dirais, à cet événement qui se déroulera, si j'ai bien compris, donc, tous les mois, avec des sujets, je dirais, qui sont abordés par thématique. Voilà. Je relâche la parole à David. Merci. Yacine, c'est pour toi, maintenant. Merci beaucoup. Merci, Jean-Luc. Bonsoir à tous. Alors, merci pour l'invitation, David, et Blockchain HEC. Alors, moi, je vais directement attaquer avec le partage d'un PowerPoint que j'ai préparé. Alors, vous allez me dire si le partage est bon. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui. Oui ? Ok, super. Alors, je suis Yacine Aliad. J'ai fondé Blockchain Contract, qui est donc un cabinet de recrutement dédié aux métiers de la blockchain. Mon passif, c'est 10 ans d'expérience dans le recrutement de profils industriels. Donc, c'était des profils dédiés au bureau d'études. Donc, c'était dessinateur, ingénieur études, ingénieur calcul pour de l'aéronautique, de l'automobile. Donc, j'ai travaillé dans ce secteur pendant 10 ans. Et j'ai décidé, comme beaucoup, après avoir connu le Bitcoin d'un point de vue financier, j'ai creusé un petit peu, notamment sur la technologie Blockchain. Et j'ai décidé donc de créer Blockchain Contract. Donc, en janvier 2021, donc ça fait un an. Donc, je travaille avec des sociétés de type start-up, mes PME, dans différents secteurs d'activité qui sont la R&D. Donc, quand je parle R&D, c'est vraiment la R&D Blockchain, des NFT, de l'e-sport, de l'industrie. Donc, les différents talents ou profils, entre guillemets, que je vais approcher, que je vais recruter, c'est des autodidactes jusqu'au doctorant, comme Carolina a pu parler de doctorant. Donc, ces talents, majoritairement, notamment les développeurs Blockchain, sont autodidactes. C'est des personnes qui se forment via des bouquins, via des formations en ligne. Tout ça se trouve sur Reddit, par exemple. Vous allez sur Reddit, vous tapez « Formation Blockchain ». En anglais, bien sûr, vous trouverez des ressources. Ce que j'ai pu voir aussi pendant cette première année, ça a été aussi la place de plus en plus important des doctorants, notamment dans les core team, puisque ce sont des chercheurs en informatique qui vont vraiment être au cœur des Blockchains avec le développement de protocoles. Et bien sûr, aussi, les fonctions support qui sont majoritaires, qui deviennent majoritaires, puisque toutes ces entreprises qui se sont créées ont d'abord commencé à recruter beaucoup, beaucoup de développeurs sur de la Blockchain, mais ont oublié les fonctions support. C'est-à-dire notamment des fonctions managériales pour encadrer tous ces développeurs. Il y a aussi les fonctions de sales, de compta, de RH et de marketing qui permettent justement de mettre en avant tous ces nouveaux projets. Alors, j'ai voulu aujourd'hui parler avec vous d'un problème que nous avons en France sur le recrutement dans la Blockchain, qui est la pénurie des talents. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, notamment la concurrence des entreprises asiatiques et américaines. Pourquoi ? Tout simplement car elles ont de l'avance vis-à-vis des projets français. Les investissements dans ces pays-là ont été rapides sur la Blockchain, ces technologies qui ont été rapidement adoptées. Le Covid a accéléré l'adoption du télétravail. Et bien sûr, du fait de ces investissements rapides à l'étranger, elles sont aujourd'hui en capacité de proposer des salaires deux à trois fois supérieurs à ce que nous, nous pouvons proposer en France. Et elles ont aussi un levier qui est la rémunération en crypto-monnaie, qui se fait assez peu en France, mais qui permet justement de débaucher les talents français. Donc voilà, les plus gros leviers pour moi, les plus gros atouts pour ces entreprises étrangères, c'est bien sûr la rémunération qui est deux à trois fois supérieure. Et aujourd'hui, l'adoption du télétravail qui est globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en Chine, vous embauchez un doctorant, par exemple, en France, ça ne pose aucun problème pour l'avancée du projet. Donc c'est vraiment ces points-là qui pénalisent les entreprises françaises. Mais j'ai identifié forcément des leviers que les entreprises pourraient mettre en place pour justement garder ces talents. Donc tout d'abord, il y a un effort financier qui est des entreprises qui est demandée forcément de, pas forcément de s'aligner, mais de mieux payer ses talents. Vous verrez par la suite qu'il n'y a pas que les entreprises qui doivent faire un effort. Il y a aussi les talents qui doivent faire un effort pour rester en France et supporter ces projets français. Donc un autre levier pour les entreprises, c'est l'augmentation des investissements dans la blockchain. C'est en train de se mettre en place. On voit que des entreprises comme Sorare qui lèvent des millions et qui permettent justement d'embaucher, de payer ses talents à des salaires quasiment équivalents à ce qui se fait à l'étranger. Il nous faudrait aussi la mise en place d'une législation en termes de rémunération en crypto, ce qui permettrait toujours là d'être concurrent vis-à-vis de ces entreprises étrangères. Les plus que nous avons en France, ce sont des projets pérennes et des contrats en CDI. Aujourd'hui, un talent qui va être approché par une entreprise chinoise ou américaine, on va lui dire, voilà, j'ai un projet, j'ai besoin de toi pendant six mois, un an, mais je vais te payer 800K. C'est super, pendant six mois, un an, vous allez te payer 800K, mais après, on n'a plus besoin de vous, le projet avance sans vous. En France, ce qui est bien, c'est que déjà, vous avez un CDI, donc vous avez la sécurité de l'emploi et ce sont des projets pérennes. Ça veut dire que vous allez être, si vous le souhaitez, vivre toute la vie du projet et de l'entreprise. Donc, c'est vraiment des atouts qui sont là en France pour les talents. Et je demande en dernier point, bien sûr, à ces talents de croire être investiants dans les projets français, puisque ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui en rémunération, ces projets français vont leur apporter plus tard dans le temps. Si aujourd'hui, vous êtes payé 100K alors qu'il y a une entreprise chinoise qui vous paye 300, travaillez sur le projet français. Vous avez aujourd'hui 100K et vous ne savez pas dans deux ans ce que votre entreprise va vous payer. Généralement, il y a des augmentations de salaire et si les projets cartonnent, vous avez le salaire qui va bien. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter, notamment aussi les perspectives du recrutement. Donc, on voit que les entreprises se détournent de plus en plus d'Ethereum. Solidity ne suffit plus en fait aujourd'hui pour les développeurs, puisque les frais de transaction sur Solidity ne sont pas rentables pour les entreprises, pour leurs entreprises, mais aussi pour leurs clients. Donc, aujourd'hui, si vous êtes développeur et que vous souhaitez être développeur sur la blockchain, Solidity, vous pouvez en faire, mais vous trouverez de moins en moins d'opportunités dans le secteur. Forcément, en 2022, encore une explosion des projets en NFT. Ce qui serait nécessaire aussi, c'est un développement des formations, notamment avec un passage dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir des développeurs blockchain qui sont seulement formés dans une école, mais qui n'ont pas d'expérience concrète en entreprise. Ça freine un peu les recruteurs dans le recrutement de ces jeunes développeurs. Et bien sûr, on a pu en parler, David, déjà, la création d'un écosystème français blockchain serait l'idéal pour mettre en avant justement la techno en France, la technologie blockchain, valoriser les talents, valoriser les entreprises pour qu'on puisse justement garder tous ces talents en France et éviter qu'ils partent à l'étranger. Voilà, j'ai été assez rapide. Je ne sais pas si j'ai dépassé. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Yacine. Merci impeccable. Je vous propose de passer à la deuxième partie de la conférence avec les recruteurs et donc avec Oana. La parole est à toi. Bonjour, bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité aujourd'hui ici. Je vais commencer par partager mes slides. Who can share ? Ça, je ne l'ai pas vu avant. Est-ce que c'est bon pour vous ? Impeccable. Super, merci. Donc, je suis Wana Ladré, je suis partie du bord de direction de Nomadic Labs et je gère notamment la partie légale, fiscale et people et tout ce qui tient au recrutement et politique d'entreprise autour de créer un bon environnement d'entreprise. Donc, Nomadic Labs est une société qui se revendique comme étant un expert de la blockchain des autres. Donc, effectivement, nous sommes en existence depuis 2018. On était une petite équipe de 10 personnes. Au début, l'équipe se concentrait sur le développement du cœur de la blockchain des autres. Donc, on n'avait pas d'autre département. Aujourd'hui, on a grandi. On est 70. On a aussi diversifié nos activités parce qu'en plus des 50 ingénieurs qui se concentrent sur la partie research et développement et évidemment, maintenance et amendement de la blockchain des autres. Nous avons aujourd'hui aussi des équipes d'adoption et de support qui participent activement à créer la communauté blockchain française et aussi à soutenir tous les acteurs qui s'embarquent dans l'aventure de faire la blockchain et la blockchain des autres, évidemment, partie de leur quotidien. Donc, voilà. Comme je disais, on a beaucoup grandi. Nous sommes une équipe très diverse. On a à cœur d'assurer, d'être ouvert et d'être… On est très intéressé d'avoir les talents. Donc, c'est le seul critère pour rejoindre notre équipe. Évidemment, on a une présence qui est de plus en plus importante parce qu'on a un chiffre d'affaires qui est en croissance. Et dans ce chiffre d'affaires, c'est notamment les frais de personnel. On voit bien qu'en 2018, on était à un chiffre d'affaires de 5 millions parce qu'on était, je pense, une petite vingtaine. Et maintenant, on a grandi et on continue à grandir dans cette lignée. Donc, voilà. Je viens de vous présenter nos différents champs d'activité avec, évidemment, le département administratif qui est… Au début, il était composé de moi. Aujourd'hui, il est composé de 5 personnes. Et on va recruter durant 2022 pour renforcer les efforts et pour assurer un service impeccable à nos autres équipes, l'équipe communication, les équipes adoption de support et les équipes research et développement. Nous avons beaucoup de postes ouverts. Donc, on a… Ça s'inscrit dans cette ligne du dynamisme du marché de la blockchain et de notre ambition de rester très, très responsif à tout ce qui est… À tout ce qui est besoin. On veut s'adapter. Nomadic veut s'adapter au marché. On veut être présent. On veut que notre technologie soit adoptée et soit connue. Donc, on est toujours en quête de talent sur beaucoup de domaines très différents parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a des besoins en matière d'adoption. On a des besoins en matière administrative, comme je viens de le dire. Et on est toujours en quête de talent technique. D'ailleurs, Nomadic est une bonne illustration de ce que disait Yacine tout à l'heure. C'est le fait qu'on a, dans notre équipe de 50 ingénieurs, on a plus de 30 qui sont docteurs en informatique. Et c'est vrai que c'est quelque chose… Ce sont des profils qui sont très recherchés dans ces domaines parce qu'il y a beaucoup de complexité quand on construit une blockchain. Et donc, c'est un bel endroit pour déployer des talents et des compétences qui, de fois, sont très de niche. Voilà. Pourquoi rejoindre Nomadic ? Qu'est-ce que ça vous apporterait ? C'est travailler avec des experts reconnus au niveau mondial. Comme je disais, on a beaucoup d'experts qui se spécialisent dans des domaines très particulières. Et donc, c'est notre valeur ajoutée d'avoir ce talent qui est des fois irremplaçable. Travailler dans un écosystème qui est global et construire un projet qui va changer le monde parce qu'effectivement, quand on parle de la blockchain, on parle d'une révolution à beaucoup de niveaux social, financier. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant d'être au sein d'une équipe où on a cette conscience du fait qu'on travaille sur un projet qui, de notre vivant en plus, on pourra voir les effets sur le changement mondial. Travailler dans une équipe sympathique et dans des bureaux confortables parce qu'on ne vit pas ça, c'est quelque chose qui tient beaucoup au cœur surtout de l'équipe administrative, mais on participe tous, de créer un environnement de travail qui est accueillant, où on se sent bien, où on s'amuse. Effectivement, nous avons toujours été sensibles aux préférences des gens entre le télétravail et le travail dans les bureaux. L'expérience de Nomadique montre qu'avoir les deux, avoir ce système hybride, c'est pour le moment le point gagnant. Donc, on va continuer dans cette lignée et donc, on s'intéresse beaucoup au confort de nos employés et contractants parce que c'est important de faire du bon travail dans des bonnes conditions et travailler dans un milieu stimulant où on apprend en permanence. Je pense que ça, je ne vous dis pas de nouveauté que dans la blockchain, on sait comment on commence la journée. Moi, souvent, ça m'arrive que j'arrive à rien effacer de ma to-do list que j'avais soigneusement préparée le matin parce qu'il y a tout le temps des choses qui se passent et il y a beaucoup de nouveautés. Il faut rester ouvert et il faut s'adapter. C'est vrai qu'on privilégie les gens qui sont multitâches dans ce genre de milieu. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, c'est toujours extrêmement satisfaisant parce qu'on apprend tellement de choses et ça nous change la vision sur le travail. On sent vraiment la satisfaction d'avoir participé à quelque chose qui est plus grand que nous. Voilà, les valeurs de Nomadic. Évidemment, on est très tourné vers l'excellence technique. C'est une valeur qu'on porte au niveau de toutes les équipes. C'est une valeur qui a été initiée évidemment par l'équipe Tech qui a initié l'équipe de Nomadic Labs. Et c'est une valeur qui se transmet à travers toutes nos activités parce que je pense qu'on se permet de construire quelque chose de nouveau et de beau avec les meilleurs moyens qui existent. La communauté, évidemment, on travaille dans des projets qui existent de par leur communauté. On est très conscients de ça. On est dans une démarche perpétuelle de convaincre les gens de l'utilité de notre travail et aussi de les éduquer dans la blockchain. Et ça, vous allez en savoir plus avec la présentation de Mathias. Et l'engagement vis-à-vis de nos missions. Notre mission principale, c'est le développement et la promotion de la blockchain Tezos. Donc, Nomadic est un acteur qui est très dédié, qui est très loyal à cette mission. On est très passionné au niveau idéatique du projet que nous réalisons. Et voilà où vous allez pouvoir se postuler pour ces 30 plus postes verts. On a un très beau site, merci, Maud, qui a un bouton Careers. Donc, n'hésitez pas. Et aussi, vous nous trouvez sur LinkedIn et aussi par e-mail careersatnomadic.com ou même sur ma page LinkedIn si vous voulez envoyer un message direct. on est responsable. On cherche toujours du talent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Merci, magnifique. Merci. Et on peut enchaîner peut-être avec Smart Chain, avec notamment Adrien Hubert. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon ? Impeccable. Super. Bon, j'essaie de ne pas tourner le dos à ceux qui sont en place et regarder un petit peu de son existence. Donc, je ne travaille pas pour Nomadic, malgré mon T-shirt. Mais on travaille avec Nomadic et avec Tezos parce que nous, à Smart Chain, on est un petit peu entre la SS2i qui est développons sur les protocoles plutôt ProveSec et on fait aussi un peu de recherche et on intervient avec des protocoles et avec des équipes des protocoles comme Nomadic Labs. Je ne vais pas être trop long parce que j'ai la chance d'être sur place et j'ai la chance de pouvoir prendre des questions de vous qui êtes sur place. Mais juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait à Smart Chain, c'est qu'on a cette chance d'être un petit peu dans le domaine de la recherche parce qu'on fait du développement sur des choses très R&D et en même temps sur l'expertise sur des cas d'usage parce qu'on sort des smart contracts et donc on sort des applications avec des MST, on sort des marketplace, on sort des DEX. Donc, on est un petit peu entre la R&D et les applications. C'est ça qui est intéressant et qui permet d'avoir une palette de métiers très importante et donc un besoin de recrutement très important sur l'ensemble de ces métiers. Ça a été bien dit par l'ensemble des intérulteurs qui sont passés avant moi. On est sur un secteur qui est un secteur extrêmement dynamique qui a grandi en France depuis un an, un an et demi d'une façon exponentielle. Nous, on était six personnes il y a 14 mois. Aujourd'hui, on est à peu près 45 personnes. Donc, je pense que toutes les entreprises françaises qui ont travaillé dans la blockchain ont connu cette croissance équivalente, une croissance très forte en termes de taille et en termes de densité de projet parce que l'écosystème devient mature. Et donc, ce qui est très intéressant dans la blockchain, au-delà de faire en sorte qu'il y a beaucoup de compétences qui sont recherchées parce qu'il y a une grande demande de développement, c'est l'intérêt et la diversité des missions. C'est-à-dire qu'on dit souvent il y a des jobs sur lesquels tous les jours vous allez vivre une expérience différente et travailler sur des sujets qui sont tout à fait différents et très complémentaires. Ça n'a jamais été aussi vrai que dans la blockchain et que sur les métiers qu'on occupe aujourd'hui et sur les missions qu'on occupe aujourd'hui, quand on essaie de disrupter des industries existantes, on travaille sur plusieurs industries, sur plusieurs cas d'usage, sur plusieurs projets en parallèle et il y a une vraie diversité des missions qu'on opère et qui sont très intéressantes. Donc, à Smart Chain, on a la chance d'effectuer ça. Et donc, le point sur lequel je voulais réagir dans cette conférence, c'est que d'une part, cette conférence, je remercie David et Caroline de l'avoir organisée, c'est que c'est très bien que l'écosystème blockchain se parle et que l'écosystème blockchain se structure en France. C'est un petit écosystème qui est en croissance, on a des pépites, on a des talents, des ingénieurs qui sont très bien formés, beaucoup d'ingénieurs, des grandes entreprises qui ont été évoquées, Coinbase par exemple, Binance, etc., ont dans leur poste de responsabilité, dans leurs ingénieurs, dans leur lit d'architecte, des ingénieurs français qui ont été recrutés. On a ce vivier de talent, mais on ne recherche pas que des ingénieurs, on ne recherche pas que des personnes qui sont techniques, mais aussi la palette de projets dans les métiers de support, dans les métiers de la communication, dans le métier du chef de projet pour organiser et diriger des équipes de développement. Et donc, en fait, c'est des palettes de missions et de métiers qui sont extrêmement larges, sur lesquelles beaucoup de monde peuvent se retrouver et sur lesquelles les offres sont de plus en plus diverses, pointues spécialistes, mais aussi générales et larges. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et le troisième point, et c'est le plus passionnant, c'est que, comme on construit un nouvel écosystème, comme on construit de nouveaux métiers, il y a des métiers qui n'existaient pas il y a un an et demi, il y a deux ans, qui sont en train d'émerger, sur lesquels l'expérience, la seniorité a un rôle un peu moindre qu'en d'autres métiers. Donc, je pense par exemple au tokenomics, qui est la partie que j'occupe celle-là. Construire des tokenomics avec le fait de pricer un token avec des mécanismes, c'est un métier qui peut avoir des synergies avec ce qu'on fait dans la finance traditionnelle, mais qui est un métier totalement nouveau qui demande une palette de compétences très spécifique, sur lequel avoir un an d'expérience et avoir participé à un ou deux projets, c'est déjà être senior. C'est déjà avoir un pôle de compétences très vastes, très variées et au-delà de la majorité des personnes qui travaillent dans cette industrie. Donc, c'est aussi la chance, parce que je vois beaucoup de jeunes en présentiel, d'arriver rapidement dans un métier sur lequel vous allez pouvoir rapidement avoir une expertise et la développer et donc, du coup, acquérir cette expertise qui se price et évidemment, avoir les entreprises derrière qui vont vous embaucher et qui vont se battre pour les talents. Et donc, sur ce dernier point, je m'arrêterai là, aujourd'hui, les entreprises se battent pour les talents parce qu'il y a une pénurie de talents par rapport à l'offre de personnes qui veulent rejoindre la blockchain et qui ont déjà une expertise. Donc, vous êtes sur un secteur qui est un peu concurrentiel où c'est les entreprises qui vont se battre, qui organisent des événements comme cela pour identifier les recrutements, pour identifier les talents et pour identifier les profils qui les intéressent. Donc, il y a une diversité d'entreprises et on a la chance d'avoir des entreprises françaises qui sont structurées qui cherchent des talents, mais il y a aussi des talents qui sont à l'international, des entreprises qui sont très structurées, qui embauchent des profils à distance en remote comme cela a été dit. Et donc, vous pouvez accéder à une palette de métiers tout en restant en remote en France alors que ces entreprises n'ont même pas parfois de siège et de présence de localisation en France ou en Europe. Donc, c'est vrai que c'est une chance pour vous talent et c'est une chance qu'on retrouve particulièrement dans la blockchain et qui n'a jamais été aussi vraie que dans la blockchain par rapport à d'autres professions et d'autres métiers du numérique parce que tout va plus vite. Et donc, le dernier point, c'est évidemment comme Novatic Lab et comme beaucoup, nous aussi, on recrute des profils, des talents qui sont diversifiés sur une palette de missions. Ça peut être du chef de projet à l'ingénieur, à l'architecte, aussi des sujets qui sont des sujets plus financiers avec l'économique et des sujets plus support en termes de gestion humaine. Une petite info qui va vous intéresser, nous, notre CEO à Smart Chain, 80% de son temps, c'est du recrutement et on doit passer en bilatéral, c'est-à-dire que c'est le CEO directement qui passe le premier entretien de recrutement pour sélectionner le profil avec attention parce que pour nous, le recrutement, c'est la valeur cardinale parce que c'est l'équipe qui fait la force du projet et qui fait la force de l'entreprise qui compose un petit peu ce... J'aime bien dire ça, mais c'est encore plus vrai dans la blockchain. C'est le maillon le plus faible de la chaîne qui fait sa force. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce vivier de talent, ce vivier de mission qui existe, je pense que c'est l'occasion unique aujourd'hui, en début 2022, on va voir l'éclosion des institutionnels et des corporates qui vont se ruer sur ces métiers-là, ils vont sans nous dans le développement des projets, de pouvoir acquérir des compétences spécifiques et de vous former sur ces métiers. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous intéresser aux différentes opportunités qui sont évoquées par les personnes qui vont présenter dans ces réunions. Et dès que vous avez trouvé un secteur ou un domaine qui vous semble intéressant dans la crypto-monnaie, ne vous réfrénez pas à rester dans le secteur parce qu'il y a différentes opportunités qui vont s'ajouter autour et qui vont créer de nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Donc voilà, je ne voulais pas être trop long parce que... C'est impeccable. Non, non, c'est parfait. Merci beaucoup, Adrien. N'hésitez pas du tout à nous contacter pour changer sur ces informations. Merci. Merci, Adrien. Je donne la parole maintenant à Laurent Henoch, le CEO de Kix. Laurent, je ne sais pas si tu peux activer ton micro si tu as la main. Je suis là. Vous m'entendez ? Bonjour. Impeccable. Merci, David. Bonjour à tous. Je vais préparer, je vais partager deux transparences si je suis en mesure de le faire. Voilà, ça devrait marcher. Je suis le fondateur de la société Kix qui existe officiellement depuis 2014. Un des acteurs historiques de la blockchain en France et bien connu au niveau mondial puisque l'on entend classer dans les 50 à 100 entreprises les plus influentes au monde sur le mot-clé blockchain Paris-Cytopia. Nous, on a une approche assez particulière et très pragmatique de la blockchain. on est Bitcoin maximaliste depuis longtemps même si on opère un réseau Ethereum du même type que celui que Binance en Profov Authority. Et on aborde des métiers qui touchent d'une part aux documents certifiés, je dirais, documents vérifiables et au process. Alors, les documents vérifiables, par exemple, c'est les communiqués de presse. il y a un communiqué de presse qui est sorti aujourd'hui par Enedis, qui est un fichier conjointement signé par Kix et Enedis. C'est un des métiers qu'on fait avec des partenaires comme e-PressPAC et des clients comme Société Générale, historiquement EDF, en 2017. On fait des documents stratégiques, on fait des diplômes, des habilitations, par exemple, avec SNCF, des factures ou des courriers ou des avis de clientèle, par exemple, avec Argo, qui est une société qui propose de l'augmentation visible de documents, Kix les augmente de façon invisible. Verifavia, qui fait des rapports de CO2 pour la communauté européenne, par exemple. C'est pour vous donner ce type d'exemple. Et puis, on travaille aussi sur des process dans l'assurance, dans l'audit à distance pour, par exemple, la fondation UEFA pour l'enfance, qui audite des projets de terrain dans le monde entier, des experts en maritime comme JLB Expertise qui opèrent également sur l'Afrique et l'Amérique du Sud avec des applications qui tournent dans une cinquantaine de pays dans le monde aujourd'hui, donc relativement répandues. Sur le sujet de la traçabilité, qui est un sujet blockchain particulier qui est très intéressant, on a une solution qui est originale puisqu'on opère en layer 2 avec une sidechain qui s'appuie sur notre technologie qui est brevetée et qui est complétée par des smart contracts sur un réseau Ethereum BOA, comme je disais, et de l'ancrage Bitcoin. Donc, tout ça opère en layer 2 de Bitcoin. C'est un choix historique, y compris celui d'utiliser la crypto Bitcoin. Voilà. Et puis, on a des clients comme Sorga, par exemple, qui font de la traçabilité de produits de luxe et de cosmétiques, par exemple, avec gestion complète du RSE, de l'anticontrefaçon, de la supply chain, etc. Bonjour, le bon qui est opérationnel depuis 2019 sur la traçabilité de produits agroalimentaires de très, très haute qualité, MGI dans la supply chain, etc. Donc, je revendique volontiers qu'on ait une des solutions, une des sociétés qui propose des solutions de traçabilité blockchain complètement opérationnelle, escalable. Donc, ce transparent donne d'autres éléments, mais bon, en gros, je viens de vous décrire à peu près tout ce qu'il fallait voir. Alors, du point de vue du recrutement, nous, on a une, comment dire, une approche commerciale qui repose sur le, le, un mix entre la vente directe et puis la vente indirecte par des clients, c'est-à-dire qu'on a des grands clients comme ceux que je viens de nommer qui intègrent notre technologie et qui donc font des développements de manière à être capables de délivrer leurs propres offres. C'est le cas de Sorgas, c'est le cas de Argo, de clients qui sont susceptibles d'atteindre des très, très hauts volumes. Donc, les besoins en formation, je dirais, pour ces acteurs-là sont, d'une part, des besoins normaux, c'est-à-dire qu'ils développent, ils font des projets dans lesquels il y a des chefs de projet, dans lesquels il y a des ingénieurs de toute nature, y compris des ingénieurs commerciaux. Donc, ces métiers-là, pour nous, sont des métiers très habituels. Du point de vue des compétences requises pour les ingénieurs informaticiens, je dirais que, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de connaissances blockchain pour monter en compétences sur une technologie comme celle de Kix, puisqu'on délivre, en fait, des solutions au travers d'API qui sont relativement standards. Il y a besoin de compétences en cybersécurité, plutôt, donc, la capacité à comprendre ce que peut être une cryptographie symétrique ou asymétrique, à quel rôle jouer les clés privées, etc., qu'est-ce que le chiffrement, ces choses-là sont nécessaires, mais il n'y a pas nécessité de compétences très, très élaborées, même le code des smart contracts, quand il y a des smart contracts, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce code-là est en général un code assez simple, donc, on n'est pas devant des grandes difficultés à ce niveau-là. Du point de vue des commerciaux, je dirais que la première chose que les commerciaux doivent savoir, c'est de dire, enfin, c'est de ne pas dire que les datas sont dans la blockchain, ça, c'est vraiment l'erreur fatale, mais globalement, il n'y a pas non plus de savoir-faire très, très particulier qui ne puisse pas s'obtenir en une année, je dirais, un peu comme Adrien à l'instant, il vient de dire au bout d'un an, on est senior, je crois que c'est un peu le cas, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte où les montées en compétences sont forcément très longues pour quelqu'un qui a le cerveau bien câblé. Voilà, donc, je n'ai pas vraiment grand-chose de plus à vous dire, si ce n'est que, comme je viens de l'expliquer, c'est plutôt nos clients qui ont besoin de recruter, on est Kix et partenaire notamment d'une ESM qui s'appelle Talent, T-A-L-A-N, qui propose une expertise autour de Kix et qui intervient sur des projets. Donc, ces gens-là et d'une manière générale, toutes les ESN vont, dans les années qui viennent, être susceptibles de recruter des profils blockchain ayant une compétence sur une ou l'autre des technologies ou l'ensemble. Donc, ça peut évidemment être Tezos, ça peut être Ethereum, ça peut être Kix. Voilà, donc, je remercie David d'avoir donné la parole au vieux loup de mer de la salle. Je suis... Merci beaucoup, Laurent. Et peut-être si tu veux donner tes... Comment dire ? Le site sur le chat de Kix, n'hésite pas. Oui, tout de suite. Et puis, on va enchaîner avec la troisième partie qui concerne les formations et donc, je vais donner la parole à Mathias qui est responsable de formation chez Nomadic Labs. Merci, David. Bonjour à toutes et à tous. À toutes et à tous, pardon. Je suis Mathias Siron, je m'occupe de l'organisation de formation pour Nomadic Labs, formation à la blockchain Tezos, en particulier au développement de Smart Contra. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc, je vais vous parler des différentes manières dont vous pouvez vous former à la blockchain Tezos. Donc, en fait, tout le monde peut participer à Tezos et en commençant par des choses très simples et très rapides, vous pouvez tout de suite, quelles que soient vos compétences, obtenir des thèses en passant par un exchange, par exemple Coinbase. Et puis, une fois que vous avez vos tokens, vous pouvez en investir en participant, par exemple, à la finance décentralisée, donc DeFi, et en fait, dès que vous avez des thèses, ça signifie aussi que vous pouvez directement participer aux décisions sur l'évolution de Tezos. Parce qu'en effet, une particularité de Tezos, c'est son système de gouvernance qui fait que chaque personne qui possède des thèses vote régulièrement pour les évolutions proposées par la communauté et on vote soit directement, soit par un système de délégation. et ces évolutions sont intégrées automatiquement à la blockchain avec très peu de risques que l'évolution provoque une division de la chaîne, ce qu'on appelle un split. Et par ailleurs, toute personne qui possède suffisamment de thèses, donc actuellement, ça veut dire 8000 thèses à posséder, peut devenir baker, c'est-à-dire participer à la création des nouveaux blocs qui vont être ajoutés à la blockchain. Et pour ça, Tezos s'appuie sur le système de Liquid Proof of Stake qui est un système qui a l'avantage de consommer très peu d'énergie. Et on est très, très loin des dépenses énergétiques des blockchains de type Proof of Work comme par exemple Bitcoin ou Ethereum. Si ensuite, vous souhaitez aller plus loin, vous êtes libre de développer vos propres contrats, vos propres projets sur Tezos grâce aux smart contracts et développer des applications décentralisées qui vont avec ces contrats. Et enfin, si vous voulez aller encore plus loin pour contribuer à Tezos, vous pouvez aller jusqu'à développer vos propres modifications du cœur du protocole et les proposer à la communauté qui pourra éventuellement voter pour ces applications. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer à se former sur Tezos et participer et en particulier se former au développement de smart contracts ? On va vous proposer en résumé trois étapes. La première, c'est que vous pouvez aller dès maintenant sur opentezos.com pour découvrir différents sujets autour de Tezos. C'est un site qu'on maintient petit à petit, qu'on fait évoluer, mais sur lequel vous pouvez découvrir les principaux thèmes associés à Tezos. Une état d'après qu'on peut vous proposer, c'est de participer à une formation organisée par Nomadic Labs gratuite et lors de laquelle vous pourrez écrire vos premiers contrats. On organise environ une fois par mois une formation avec entre 20 et 30 personnes à laquelle différentes personnes peuvent participer gratuitement. Et enfin, après cette formation, vous pouvez approfondir votre formation grâce aux excellentes documentations qui sont disponibles. Que ce soit la documentation officielle de Tezos dans son ensemble sur tezos.gitlab.io mais il y a aussi des documentations sur le site de chacun des langages de smart contracts et en particulier le langage que vous aurez choisi pour votre projet. Donc, pour découvrir Tezos, comme je disais, on vous propose de commencer par le site opentesos.com et sur lequel vous voyez un certain nombre de thèmes qui sont proposés comme la présentation des bases de la blockchain et puis les particularités de Tezos. Ça introduit aussi les principes de la finance décentralisée et ce qui est possible en finance décentralisée sur Tezos mais aussi les différents outils pour explorer la blockchain. Il fait aussi découvrir quelques langages de programmation de smart contracts que ce soit des langages de haut niveau comme SmartPy ou Ligo mais aussi le langage Michelson qui est le langage de Banillo qui est au cœur de la blockchain Tezos. Il aborde aussi la vérification formelle donc il y a un outil qui permet d'aider à vérifier que ces contrats n'ont pas de bugs ce qui est très important dans l'omène de la blockchain puisque un bug peut entraîner des conséquences assez dramatiques et en particulier des conséquences financières. Donc on s'aide de la vérification formelle pour réduire ce risque-là. Et enfin sur Open Tezos vous pouvez aussi découvrir les bases du développement d'applications décentralisées donc les DAP et puis avoir des tutoriels pour apprendre comment déployer votre propre nœud comment devenir backer ou comment déployer éventuellement une version privée de la blockchain. Donc tout ça est disponible tout de suite sur OpenTezos.com et vous pouvez vous demander pourquoi apprendre à développer sur Tezos et en fait quelque chose qui n'est pas forcément évident c'est que c'est un domaine passionnant parce qu'il regroupe tout un ensemble de domaines. Donc bien sûr pour commencer Tezos est à la pointe de la technologie et en informatique et en cryptographie donc il y a l'aspect vraiment technique et on peut développer des applications très variées ça peut aller des jeux des NFT ou jusqu'à l'invention de la finance du futur mais en fait quand on développe un smart contrat au-delà de l'informatique et de la cryptographie on touche aussi à des considérations d'autres types comme par exemple l'économie ou les sciences sociales et par exemple pour qu'un contrat fonctionne bien il faut intégrer la notion d'incentive financière et prévoir la manière dont les utilisateurs vont interagir avec vos contrats. et enfin c'est un domaine qui regorge d'opportunités pour entreprendre parce qu'il reste beaucoup à construire et il y a un certain nombre de financements accessibles pour vous aider à démarrer et en particulier la fondation Tezos soutient de nombreux projets par l'attribution de grands alors pour aider les développeurs à démarrer Nobedic Labs organise environ une fois par mois une formation en ligne au développement de smart contrats c'est une formation qui dure deux jours qui est en anglais mais avec des ressources qui sont également disponibles en français et cette formation est centrée sur la pratique et consiste en grande partie à développer des petits smart contrats au fur et à mesure de la formation chacun à son rythme donc il faut un minimum d'expérience en programmation pour pouvoir participer mais elle s'adapte au niveau de chacun avec des rythmes de progression parmi les exercices qui peuvent être différents en fonction de chaque partie et vous pouvez choisir votre langage de haut de niveau parmi trois possibilités selon la syntaxe qui vous correspond le plus donc Archetype SmartPy ou JSLivo et pendant la formation des membres de Nobedic Labs mais aussi des membres de l'équipe qui développent chacun de ces langages sont présents pour vous aider à avancer à développer vos contrats donc si vous êtes intéressés nous vous invitons à contacter training-at-nomadiclabs.com pour nous prévenir que vous êtes intéressés et il reste encore quelques places pour la prochaine séance qui aura lieu le 27 et 28 juillet donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse bien sûr les places sont limitées et dans cette formation on va commencer par apprendre à déployer un SmartContrat puis vous allez développer vos premiers SmartContrats donc on a le contrat très simple il y a des contrats un peu plus avancés où on va apprendre à ajouter des points d'entrée déclencher des transactions à stocker des données dans un contrat etc puis on va apprendre à tester un SmartContrat donc créer des tests pour réduire encore une fois le risque de bugs puisque les bugs ont de graves conséquences sur le blockchain et puis il y a toute une partie où on travaille sur comment éviter les failles toutes sortes de failles qui peuvent se produire dans un contrat et en particulier comment utiliser des incentives financières pour éviter certaines de ces failles enfin on travaille sur l'optimisation de la consommation du gaz et donc du coût de l'appel à vos contrats avec un certain nombre de techniques et puis on a introduit le langage Michelson qui comme je le disais est le langage de bas niveau qui est sous-jacent ou qui est au cœur de la blockchain Tezos voilà à vous de jouer donc encore une fois n'hésitez pas à vous lancer sur openthesos.com et puis à nous contacter sur training at nomadicabs.com si vous êtes intéressé pour participer à une future formation sur le développement des smart contrats merci beaucoup Mathias il y a une petite question qui vient de tomber sur le risque pour que les gros portefeuilles une question sur est-ce qu'il y a un risque que les gros portefeuilles puissent s'organiser en monopole pour influencer les règles de Tezos à leur avantage est-ce que peut-être une question technique ici alors oui c'est une question souvent abordée effectivement c'est peut-être par comparaison au blockchain de type proof of work mais j'ai envie de dire il y a potentiellement moins de risques que sur du proof of work dans le sens où là c'est toute la communauté qui participe tout le monde peut voter donc il faut vraiment une puissance on va dire financière très très importante et puis c'est pas c'est pas très rentable parce que si on prend tout le contrôle du coup ça diminue la valeur de tout ce dans qu'on investit et contrairement au proof of work où pour pouvoir participer et être mineur etc. il faut investir maintenant dans des grosses infrastructures dans des matériels spécialisés etc. donc c'est assez compliqué et loin d'être à la portée de tout le monde alors que dans le proof of stakes c'est vraiment à la portée de tout le monde dès que vous avez quelques thèses alors vous votez pas directement tout de suite à moins d'avoir au moins vu le thèse mais vous déléguez votre vote en quelque sorte à un baker qui pourra voter pour vous donc c'est finalement de mon point de vue même si ça peut être débattu mais il y a pas mal de raisons qui font que c'est c'est plus difficile que ce qu'on peut imaginer de prendre le contrôle de la blockchain comme ça complètement d'accord merci beaucoup Mathias merci à toi je vais donner la parole donc à Clara je sais pas si tu es tu es prête Clara si tu veux prendre la parole oui merci beaucoup David alors de mon côté je suis Clara Sock je travaille au Blockchain Lab de PwC là on a fait le choix de se présenter comme formateur dans le sens où le métier de consultant c'est aussi un métier de formateur et surtout dans la blockchain donc en termes de profil nous quand on quand on recherche des profils on va bien entendu regarder aussi toutes les compétences qui peuvent être techniques techniques au sens de développement mais aussi développement informatique mais aussi technique au sens expertise par exemple ça peut être en marketing en finance des expertises métiers que vous pourriez avoir pour les étudiants par exemple acquis lors de vos cours ou lors de stages mais aussi et c'est d'autant plus vrai dans un domaine en pleine évolution comme l'ont dit et l'ont présenté de façon très très éloquente les différents les différents intervenants c'est vraiment un domaine en pleine évolution et qui requiert souvent d'avoir cette cette motivation de transmission donc le le consultant chez PwC et tout particulièrement au blockchain lab c'est nécessairement toujours on va dire peut-être dans son cœur informateur c'est-à-dire que nous ce qu'on fait c'est qu'on fait le pont entre disons des méthodes des acteurs traditionnels avec aussi des nouvelles méthodes et des nouveaux acteurs comme les 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 start-up et tout le fleuron les pépites de l'écosystème blockchain du coup ce qu'il faut pour être entre guillemets un bon consultant c'est être capable d'une part d'apprendre en fait vous êtes un peu comme sur une situation biface où d'un côté vous devez être capable d'apprendre assez rapidement des métiers et des méthodes des méthodes qui sont standardisées et reconnues dans le monde donc des méthodes par exemple en supply chain ou des méthodes de métier classique qui existent depuis très longtemps et de l'autre côté aussi être capable d'apprendre et vouloir surtout parce que capable j'en doute absolument pas vouloir apprendre des nouvelles techniques et des nouvelles façons aussi de faire des nouvelles façons de penser donc on avait vu David l'avait bien présenté sur les différentes motivations des candidats en fait on retrouve souvent les mêmes dans les motivations des formateurs donc c'est vraiment parce que le formateur en blockchain en fait il n'a pas c'est tout simplement du fait de la période relativement courte d'existence de cette techno si on peut appeler ça comme ça on est obligé de continuer à se former en continu d'ailleurs merci beaucoup à Mathias et à Nomadic Labs pour avoir reçu un de nos développeurs qui nous a rejoint récemment et qui a bénéficié d'une des formations à Smart Contract de Nomadic Labs d'ailleurs donc on a en fait disons on est formateur auprès de nos clients nos clients externes donc ça peut être des larges des grandes entreprises et qui pour le moment il y a souvent des personnes qui sont assez disons comment dire littérales qui sont assez qui connaissent bien la blockchain pour un vernis technique déjà très développé mais souvent la taille en fait de ces entreprises et la structure démographique de ces entreprises c'est que il y a aussi une très très grande partie de personnes qui sont excellentes dans leur métier mais qui n'ont pas encore aujourd'hui le minimum technique nécessaire etc pour pouvoir réaliser leur mission lorsqu'il s'agit par exemple d'introduction d'actifs numériques de crypto actifs dans leur métier donc en général dans une mission blockchain on a disons ça peut varier mais entre un quart et la moitié du temps qui est vraiment alloué à la formation de 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 nos clients ça peut être fait de façon formelle comme de façon très informelle on a donc on a cet aspect là on a aussi le deuxième aspect où on forme nos collègues donc au blockchain lab de pwc on forme nos collègues qui peuvent être dans des experts d'autres d'autres disons business units donc ça peut être des experts juridiques ou des experts de conformité réglementaire mais qui ne vont pas avoir à la base nécessairement de de ce ce vernis technique et donc on va travailler en équipe et on va s'échanger en fait différentes différentes kits disons de sets de formations de compétences donc le consultant blockchain lab il va être capable lui-même de ou elle-même de 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 fournir cette formation et aussi de recevoir toute une série de 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 formations côté expertise ça peut être de l'audit ça peut être de la fiscalité et c'est des sujets qui sont très importants en crypto et pour le web 3.0 de façon générale enfin disons le dernier point que je voulais couvrir et je vais aller vite c'était nos on intervient pas mal dans les écoles et d'ailleurs Pauline Adam-Calfon qui est l'associée en charge de l'offre blockchain de PWC va, David dis-moi si c'est je vais faire un petit spoiler attaque va donner des cours avec David à HEC sur la blockchain donc j'espère que vous pourrez en bénéficier sinon on intervient aussi au niveau de l'équipe à Sciences Po à l'Ensta à l'ENSAE, à l'EDEC à Dauphine donc on fait des interventions qui peuvent être vraiment de l'initiation comme des choses plus avancées et ça peut aller même jusqu'à des cours spécialisés par exemple en conformité réglementaire ou des interventions très spécialisées sur tout ce qui est développement durable puisque chez nous c'est la grosse priorité de notre plan stratégique, c'est le digital dont la blockchain et aussi tout ce qui est développement durable ESG et tout ce qui est impact environnemental et social positif donc on donne de plus en plus de formations mixtes et on remarque en fait qu'il y a eu une évolution c'est-à-dire que avant on nous demandait surtout des formations d'initiation à la blockchain aujourd'hui on le voit et merci à Blockchain at HEC parce que c'est vraiment une grande contribution à la connaissance de l'écosystème aujourd'hui on nous demande de plus en plus de formations assez spécialisées sur des sujets très précis que ce soit enfin là on parle de formation mais on peut parler aussi de mission mais ça peut être des choses précises sur comment est-ce que on va pouvoir voir mesurer par exemple un impact environnemental et voilà il y a des normes très précises dans le monde qui sont reconnues et ça fait partie d'expertise en fait où le consultant blockchain il va devoir aussi se former sur des compétences qui sont annexes à la blockchain mais qui donnent justement d'autant plus de sens à toutes ces technos et plus de sens parce qu'encore plus d'impact donc voilà c'est tout pour moi et je serais ravie de répondre à vos questions par la suite Merci beaucoup Clara merci beaucoup Merci David Je donne la parole donc Pierre si tu veux prendre le micro la parole est à toi Oui j'attrape le micro Bonsoir à tous et toutes donc moi je vais me focaliser sur certains points qui sont en effet la formation puisque c'est le thème donc très rapidement pour me présenter je vais faire un petit partage écran hop Pierre est président d'honneur de Blockchain HEC il n'a pas le fond il n'a pas le fond parce que j'avoue que ton fond est nettement plus beau que le fond de Blockchain HEC mais voilà et en effet on s'est lancé dans l'aventure en cofondant le Blockchain HEC ça devait être en 2017 donc on fait partie des early adopters donc moi j'ai plongé dans la Blockchain en 2016 pour des problématiques pour des opportunités en fait qui étaient chez Bouygues à ce moment là pour la consommation d'énergie donc mon background ça a été de plonger dans l'internet c'était en 1993 1994 j'ai accompagné le développement du moteur de recherche Alta Vista à l'époque en France et dans une trentaine de pays dans le monde j'ai toujours recherché un peu ce qui me semblait important donc j'ai été dans les sous-marins pendant la sous-marin nucléaire dans le sort d'engin pendant la guerre froide il y a eu toute la révolution du Web 2 avec le e-commerce qui est arrivé ça c'était dans les années 2000 j'ai été directeur général de la Seminute il y a eu une petite période de repos la transitoire j'avais un projet qui me tenait à coeur c'était de gravir de tenter l'Everest chose que j'ai pu faire en 2001 et puis au retour j'ai été directeur général dans le groupe Danone après j'avais connu Danone pour les avoir conseillés quand j'étais chez McKinsey où j'en suis resté pendant 6 ans j'ai été conseil aussi chez Apple pour lancer le data mining au moment du lancement du smartphone c'était à cheval sur 2009-2010 si j'ai plongé dans la blockchain avec différents clients on va revenir est-ce que ça revient si j'ai plongé dans la blockchain et ça a été avec la Maïf avec le groupe Casino avec Total avec Orange c'est que c'est un peu la base un peu tout ce qui est sous l'arbre ça posait beaucoup de questions sur les crypto-monnaies sur le peer-to-peer sur tout ce qui était DLT bien sûr blockchain la terminologie blockchain est arrivée d'ailleurs qu'en 2015 il n'y avait pas grand chose avant quand on parlait si vous regardez le peer-to-peer cash système qui a été promu par Satoshi Nakamoto à la fin 2008 enfin non il n'y avait pas de terminologie blockchain là-dedans on a beaucoup parlé des smart contracts aussi à ce moment-là donc moi ce qui m'a intéressé depuis le début c'est de se dire c'est aussi important que l'internet mais il y a une dimension nouvelle qui est apportée à savoir on est capable de fabriquer de la propriété au travers des tokens notamment les fameux digital assets et d'arriver à faire du peer-to-peer en fait de cette propriété et ça c'est quelque chose que l'internet ne sait pas faire naturellement on peut faire des transactions mais il y a toujours une double propriété qui est possible donc cet élément-là j'ai essayé un peu de l'apporter de l'exposer comme ça à ces différents clients et c'est ce que j'essaie de faire au travers de multiples activités donc notamment des cours donc des cours à Kedge des cours à HEC des cours à aux hautes études de Genève et prochainement à l'ECE donc la fameuse école d'ingénieurs et à chaque fois c'est des modules qui peuvent durer une journée trois jours pour l'ECE ça va être 48 heures je crois au total donc on va être à peu près étalé sur trois semaines donc là l'idée c'est de donner un peu tous les basiques de la blockchain et de bien expliquer un peu la logique la lame de fond qui est en cours actuellement on parle beaucoup des cryptos ça c'est l'évêque de surface mais il y a vraiment une sorte de Gulf Stream de blockchain qui a petit à petit qui a fait florès parce qu'on a parlé des smart contracts et là on est en train de beaucoup en parler depuis un an à cause des NFT on connaissait la tokenisation mais il se trouve que NFT a donné comme ça des lettres de noblesse une visibilité tout à fait inattendue pendant l'année dernière mais ces NFT eux-mêmes se sont connectés bien sûr aux métaverses des métaverses on est en train de regrouper un peu tout ça sous la dénomination un peu Web3 donc avec de la DAO avec du DeFi avec un peu tout ce dont on parle voilà donc ça c'est quelque chose que les COMEX ont besoin d'être formés d'être exposés parce qu'ils ont des si vous êtes je ne sais pas à la tête d'une grande assurance mondiale et que vous posez la question de la vague qui est en train d'arriver bon il se trouve que moi j'avais travaillé pour les AGF en 1997 qu'à Française quand j'étais chez McKinsey et je me suis fait quasiment jeter quand j'ai proposé d'utiliser Internet qui était vraiment très nouveau il y avait peut-être 2 millions d'Internet à l'époque et puis la réponse bien sûr c'était le Minitel suffit donc là maintenant c'est de dire attention il y a déjà eu des erreurs qui ont été faites dans le passé qu'est-ce qu'on fait en tant qu'assureur dans le métaverse est-ce que vous assurez des mètres carrés est-ce que vous faites du real estate est-ce qu'il va y avoir des sinistres enfin on peut amener comme ça toute une réflexion qui est très très riche donc ça je l'accompagne au travers de formations ou même de sessions donc ça peut être une heure de formation ça peut être trois heures de formation un peu plus interactive que l'heure ou alors une journée où il y a en effet 3-4 heures de formation sur le basique et puis on peut quasiment l'après-midi faire générer les 10-20-30 idées qu'il faut en choisir les 3-4 et puis peut-être commencer à faire des maquettes quand c'est possible si on veut faire une démonstration de l'NFT de ce qu'est un hard wallet par rapport à un soft en fait et autres il est possible de faire ça directement pendant les réunions et après il y a des logiques d'accompagnement alors c'est un peu des formations on crée l'équipe au sein du client alors ça peut être des anciens élèves j'ai eu je ne sais pas j'ai eu un ancien élève de MBA à HUG qui était le chef de produit de Smart bon ben ça c'était il y a 3 ans et demi à peu près entre temps il y a eu une application très concrète qui a été faite de la blockchain avec des puces RFID intégrées dans les montres qui permettent de blockchiner les montres et d'éviter les 70% de contrefaçon qu'ils ont pu avoir donc il y a des logiques comme ça d'accompagnement que l'on peut faire par la suite pour des clients pour la stratégie mais aussi de la mise en oeuvre opérationnelle et je finirai sur une charte c'est un exemple que je suis en train de poursuivre pour un grand du secteur vinicole ça fait partie des 4-5 directions que j'ai choisi d'accompagner dans l'année qui vient là typiquement c'est de se poser la question plutôt que de dire je vais faire un NFT le jumeau numérique de la bouteille de vin du concrute classée c'est de pousser la balle un tout petit peu plus loin et de se dire tiens ce NFT il va servir à quoi ? c'est de l'authentification c'est de multiples choses et on arrive à peu près on en est à 11 en fait business models complètement nouveaux que permet en fait de ce WET3 ou ces métaverses ou simplement les NFT dans certains cas et à chaque fois en fait on va bien catégorifier pour revenir à la formation les besoins très spécifiques que l'on va avoir en termes de talent en termes de mise en marché en termes de on appelait ça chez McKinsey la compétence business parce qu'on prenait des data miners ou des PhD le PhD tout seul sans connaissance du business c'est perdu donc à chaque fois c'est d'arriver à créer un peu au sein de chacune de ces sociétés des équipes qui soient les plus pertinentes possibles pour arriver à délivrer en fait chacun des business models sur lesquels on va décider d'investir donc ça c'est vous pouvez imaginer un métier passionnant formation d'équipe très flexible c'est un peu du swarm du travail en essaim où à chaque fois ça peut être des équipes pendant un mois ça peut être des équipes pendant un an ou pendant deux ans qui vont pouvoir faire un accompagnement sur des business models très spécifiques et à chaque fois très frais très nouveaux parce que là on a un champ je finirai sur cette citation la mauvaise nouvelle c'est qu'on a couvert que 1% du terrain et la bonne nouvelle c'est qu'il reste 99% à couvrir et là on est exactement à l'endroit où ça se passe avec tout ce qui est Watt3 et Metaverse David je te rends le micro que tu m'as très gentiment tendu ça marche je le reprends merci Pierre merci beaucoup alors on va passer aux questions on va passer aux questions n'hésitez pas à poser vos questions alors je reprends les questions il y avait une question notamment au tout début sur la première partie probablement que j'ai oublié sinon n'hésitez pas alors oui une question quid des opportunités d'emploi lors du beer market en ce moment beaucoup de cash tournent car on est en bull run n'a-t-il pas un risque de se lancer comme développeur blockchain selon les phases du marché très bonne question je pense que on peut faire un petit tour de table sur cette question si vous voulez peut-être quelqu'un qui j'ai répondu par écrit David ah d'accord j'ai pas vu ah j'ai dit dans tous les cas ça peut être l'occasion d'échanger dans tous les cas sur le sujet j'ai dit que historiquement les développeurs de l'écosystème crypto et bitcoin en premier se sont toujours positionnés comme complètement insensibles au cours c'est à dire que ils considéraient ils se positionnaient en disant que la valeur de la crypto n'avait aucune importance donc ça c'est pour le développement des blockchains elles-mêmes je sais pas si c'est encore valide il y a des cas où il semble que ce soit plus le cas mais je vois pas pourquoi ça aurait une influence particulière je dirais même qu'une période de baisse c'est plutôt une période calme donc ça aussi très bien écoute merci beaucoup Laurent pour cette perspective peut-être ou Anna ou Carolina n'hésitez pas si vous avez ou Yacine également je dirais qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de liens entre l'industrie et son évolution et la valeur des cryptos qui sont toujours en train de se trouver on n'est pas sur un marché qui est hyper clair on ne comprend pas toujours pourquoi il y a des baisses ou des montées dans les plis par contre ce qui est assez clair depuis les dernières deux années je dirais c'est que la blockchain est là pour rester donc c'est une industrie d'avenir et si on a l'occasion d'apprendre et de se former dedans il faut y aller merci beaucoup si je peux rajouter un mot là-dessus alors en effet sur la valorisation d'une crypto ça ne va pas forcément impacter le développement ce qui peut être impactant c'est notamment ce qu'on peut voir avec Ethereum et les frais de transaction qui sont assez élevés où là les startups ou les entreprises vont se détourner de cette blockchain par exemple pour aller justement sur une blockchain moins énergivore déjà et avec des frais de transaction plus faibles c'est là où il y a en effet des coûts d'utilisation et de fonctionnement d'une blockchain qui vont impacter le développement des entreprises et cela est particulièrement clé en termes de formation tu arrives à bien faire comprendre aux gens les ordres de grandeur c'est un être humain c'est 2 kWh par jour et si vous faites une transaction de bitcoin sans utiliser de layer 2 ou quoi que ce soit vous allez être à 870 ou 890 kWh à peu près donc c'est des ordres de grandeur complètement fous et en effet à un moment c'est de bien poser ces questions-là en termes de vitesse de transaction en termes de pérennité de portabilité aussi d'une autre chaîne à une autre certaines sont mortelles il y a quand même beaucoup de darwinisme à l'oeuvre actuellement et donc c'est comme ça qu'on peut ouvrir vers d'autres blockchains alors que le premier réflexe en effet c'est l'Ethereum parce qu'il y a quand même eu une facilité mise en oeuvre bien travaillée avec les diaps et avec tous les ERC 721 pour les NFT et autres ou ERC 20 pour les actions pour les lois de fonds mais en effet Tezos a son rôle il y a du Polkadot il y a du Cordano il y a Solana en train de monter enfin il y a tout un paramétrage comme ça d'environnement sur lequel il faut prendre un peu de recul et puis à un moment quand même faire des choix pour arriver à avancer grosses difficultés et gros enjeux de formation avec cette notion il n'y a qu'une certitude c'est le doute mais c'est du doute où il faut quand même avancer et revisiter peut-être les choix tous les mois un mois et demi enfin il ne faut pas que ça soit trop perturbant non plus mais il y a un équilibre en fait que j'ai rarement vu dans d'autres missions dans d'autres secteurs d'activité que ce soit le mobile ou que ce soit même les fast moving consumer goods comme on les appelait tous les biens de grande consommation c'est là ici dans des secteurs aussi technologiques que celui-là ça défie l'entendement c'est vraiment des années chiens en permanent c'est une année vaut sept années d'une vie normale j'ajouterais juste une dernière chose de bien faire la distinction entre technologie et on va dire ce qui en est fait avec les cryptos et le trading pour aller un peu dans le sens de Oana vous parlez de dev blockchain il y a tout un travail qui est fait par les équipes d'ingénieurs qui développent ces blockchains avec des notions de sécurité des notions d'intégrité des données et je pense qu'il faut un peu distinguer ça des tendances qui peuvent avoir lieu sur le marché et voir un peu à long terme mais une chose est sûre c'est qu'il faut que vous soyez convaincus du futur de cette technologie pour vous y lancer mais en tout cas je pense que c'est un peu la majorité des cas des personnes qui sont ici Merci Merci beaucoup Carolina Une question d'Arthur qui voudrait savoir enfin avoir des détails sur la notion de tokenomics et sur le job d'analyse financier autour des cryptos est-ce qu'il y aurait une personne peut-être capable de répondre Arthur Yes Je me permets de prendre la parole parce qu'il n'est pas de compléter Donc la tokenomics qu'est-ce que c'est en deux mots c'est le fait de créer des règles des règles d'incentive pour aider la soutenabilité la sécurité du cours et en fait il y a deux niveaux le premier niveau c'est les règles de tokenomics au niveau de la blockchain layer 1 et donc là les règles sont plutôt l'émission d'un token et le fait de protéger de par l'émission continue de token si ce sont le mining ou le staking des mécanismes de protection de la blockchain et après il y a la tokenomics au niveau des projets au niveau des tokens c'est plutôt de cela dont on parle c'est quand on crée un token quelles sont les règles d'émission quelles sont les règles de valorisation quels sont les enjeux les mécanismes qu'on peut mettre pour lui apporter la liquidité lui apporter de l'expansion et de l'usage donc en fait c'est toutes ces règles-là qu'on crée qu'on pense quand on crée un projet quand on crée un token et donc l'exemple le plus simple je trouve c'est le stable algorithmique comment on crée un token qui est stable et qui ne repose pas sur un collatéral un pour un il n'y a pas un dollar dans une banque qui garantit la valeur d'un dollar sur la blockchain et dans ce cas-là il y a pas mal de règles mathématiques pour essayer de faire en sorte que sa valeur soit protégée et préservée et donc ça c'est un des éléments d'être économiste donc le rôle d'analyse financier en fait c'est un rôle qui est un peu plus large ça va du scoring et de la perception de l'équipe de la technologie et du projet sur l'analyse de projet en fait comme on pourrait le faire un VC ou un front traditionnel lorsqu'il fait l'analyse de projet sauf que là il y a un gros enjeu de compréhension technologique pour pouvoir aller jusqu'au bout de quel est l'aspect technique qui a été choisi quel est le consensus de la blockchain à quel point l'équipe est pertinente par rapport à ce que le projet veut réaliser c'est la roadmap etc il y a tous ces enjeux là qui sont multiples qui rendent le travail d'un analyste plus complémentaire je ne sais pas si quelqu'un veut me compléter ok merci beaucoup merci Adrien question suivante sur une question plutôt sur une de Nicolas je suis formateur en gestion d'entreprise et doctorat en sciences de l'éducation j'ambitionne une future formation de consultant blockchain mes compétences sont-elles transférables dans ce domaine pour répondre à des besoins spécifiques question peut-être si jamais il y a des personnes plus peut-être Yacine en tant que conseiller dis-moi alors oui donc Nicolas qui est formateur en gestion d'entreprise et doctorat en sciences de l'éducation qui souhaiterait donc faire une future formation de consultant blockchain et qui souhaite savoir si ses compétences sont transférables dans ce domaine forcément s'il a des compétences déjà en formation justement ce que nous on va chercher en 2022 c'est avoir une augmentation des formations en France donc ça va être je pense clé les compétences qu'il a en formation associer ça aux compétences techniques blockchain c'est-à-dire pouvoir justement former par la suite des jeunes que ce soit pour du développement pour du sales pour du marketing il a complètement sa place dans l'écosystème blockchain très bien écoutez il y a d'ailleurs une question sur la partie je crois sales quelles opportunités professionnelles pour les profils de business développeurs sans expérience blockchain mais avec volonté d'intégrer le secteur prendre une partie j'ai déjà fait une réponse par écrit très bien merci mais en fait l'expérience blockchain en soi elle existe très rarement donc ce qui c'est des gens qui sont curieux qui ont envie d'apprendre qui ont envie de travailler en équipe et qui sont prêts à s'adapter à un marché qui est très mouvant ce sont ça les qualités qu'on cherche évidemment on apprécie l'expertise qui vient d'autres domaines qu'on peut transférer facilement dans le domaine dans le domaine de la blockchain mais on ne fait pas de cas pratiques qu'est-ce que on embauche des gens parce qu'on sait que c'est des choses qui s'apprennent cette partie-là on l'a fournie c'est clairement une attitude de flexibilité que doit avoir la personne parce qu'on est en train de plus en plus de parler je ne sais pas si le CDO va être remplacé par du chief meta officer plutôt que chief digital officer mais on parle de plus en plus par exemple chez LVMH c'est le chief omni channel officer qui est déjà né depuis à peu près deux mois je crois il a donné une interview dans les échos il y a deux jours donc juste pour montrer que le sales rep je dirais classique ou le directeur des ventes a juste devant lui il avait peut-être le web et le web to store enfin il avait du trade marketing avec du physique et du web et là tout ça est en train de se complexifier de s'élargir petit à petit et la difficulté pour lui c'est qu'il va vendre non seulement peut-être des produits physiques ou services il va vendre en plus de la propriété ou peut-être faire l'équivalent de ce qu'on appellerait pour du crowdfunding de la pré-vente mais on va vendre des NFT qui pour l'instant sont statiques mais qui peuvent évoluer dans le temps donc on peut les rendre vivants ils peuvent être biologiques alors pour l'instant ils sont encore minéraux donc la complexité c'est ça il faut quelqu'un qui ait envie d'explorer lui-même et d'inventer presque des nouvelles value proposition jour après jour dans les sociétés que ce soit TESOS ou même que ce soit des grands groupes du CAC 40 parce que c'est en train de se combiner de se tricoter multiples choses se tricotent les unes avec les autres et le commercial de base plan plan qui vend qui sort son catalogue et tout ça non c'est pas le cas il va y avoir beaucoup de surmesures légers à faire de skins je dirais un peu nouveau à faire à chaque fois qu'un nouveau client va apparaître ou que de nouveaux consommateurs vont faire des demandes un peu spécifiques par tranche d'âge par zone géographique par secteur enfin c'est on va vers un monde assez passionnant en termes de volatilité de variabilité et je rajouterais à ça une grande capacité à travailler en équipe parce que comme dit Pierre il y a tellement besoin d'avoir des connaissances qui varient d'une situation à l'autre que c'est quasiment impossible d'avoir ça déjà dans le bagage quand on débarque dans un milieu blockchain donc la capacité de travailler en équipe et de toujours chercher à interagir avec ses collègues c'est vital c'est une richesse extraordinaire qu'on gagne en faisant ça et c'est valable dans tous les métiers c'est pas limité à la partie sales moi j'ai un background de juriste j'apprends tous les jours de mes collègues parce que je dois m'adapter à mon milieu de travail pour rebondir sur cette partie juridique enfin juridique et en effet il faut avoir une équipe un peu plus large que ce que l'on peut faire en marketing classique quand on construit un produit avec le prix avec les 4P le prix l'endroit où on va le vendre le produit et la promotion qu'on va faire puisqu'il y a une dimension juridique par exemple sur du NFT il y a eu un très bel exemple avec Hermès qui délègue une fabrication de NFT à un designer il se trouve que le designer a des contrefaçons et donc là Hermès est en train d'attaquer le designer parce que le contrat était bon mais il n'a pas empêché la contrefaçon donc j'ai le cas pour des grands crus si vous avez un grand cru avec un NFT est-ce que vous êtes propriétaire du NFT vous avez acheté la bouteille mais est-ce que vous avez la propriété de marque donc il y a des limites comme ça juridiques qui sont fortes pareil pour la fiscalité ou la comptabilité quand on a vu NFT j'avais travaillé avec l'autorité des normes comptables sous la houlette de la direction générale du trésor il y a 3 ans pour arriver à intégrer le token dans le plan comptable général ce n'est pas le plus simple de savoir s'il est dans le compte de résultat s'il est en produit constaté d'avance s'il est hors bilan et la fiscalité c'est le fait déclencheur et alors le fait déclencheur la DGFIT la direction générale des finances publiques n'a pas encore dit exactement si le NFT était un cryptoactif et on ne sait pas ça dépend s'il y a de l'immobilier en dessous ou s'il y a du vin ou s'il y a de l'art ou si c'est un dessin il va y avoir des catégories comme ça très différentes donc là aussi c'est très mouvant et d'où le besoin d'avoir un juriste ou un cabinet d'avocat pour être capable de pas forcément d'amener les certitudes mais de dire au moins voilà les lignes que l'on prend et d'arriver à clarifier cette ligne pour la défendre par la suite parce qu'il y aura des retours de bâton assez colossaux je pense sur tout ce qui est fait actuellement une question peut-être pour Carolina merci Pierre merci Oana Carolina donc quelle est la place des ingénieurs en sécurité des SI dans la blockchain donc en sécurité des systèmes d'information dans la blockchain je t'en prie merci beaucoup David oui effectivement j'ai pu passer la question dans le chat je suis moi-même étudiante en cybersécurité dans le cursus ingénieur donc c'est vrai c'est quelque chose qui me parle et je vous confirme ce qui a été dit dans le chat clairement on voit énormément de besoins la blockchain pour moi c'est un moyen en fait de sécuriser les réseaux donc c'est une solution de sécurité en elle-même en termes d'outils et de ce qui est possible il faut voir deux choses il y a la sécurisation des logiciels et la sécurisation software je dirais et la sécurisation hardware vous le savez voilà tous qu'on a besoin typiquement de ledger aujourd'hui de matériel pour stocker ces cryptos ce sont des appareils qui forcément attisent l'intérêt des hackers qui veulent récupérer les montants de cryptos qui sont dessus donc je vous laisse imaginer toutes les perspectives d'attaques qui peuvent se profiler sur ce type de système et je dirais encore mieux plus les applications se développent NFT metaverse plus on va vraiment avoir besoin de sécuriser tous ces flux de valeurs en fait qui transitent sur nos applications et donc pour moi il est plus évident qu'on a besoin d'ingénieurs spécialisés en sécurité en plus de toutes les compétences blockchain qui existent déjà et qui sont en train d'être développées et donc je partage tout à fait l'avis dans les commentaires et je vous invite vraiment aussi à pousser les portes de ces parcours en sécurité avec spécialisation de blockchain qui sont très intéressantes une question également de Fanny que j'ai trouvée intéressante sur la notion des diplômes Fanny qui nous dit pensez-vous que l'expérience dans l'écosystème et les compétences acquises sur la pratique personnelle finiront par primer sur les diplômes il est déjà très difficile de trouver une première opportunité en France sans expérience professionnelle traditionnelle alors si l'on réussissait à se détacher de ce point ça ne serait pas mal est-ce que peut-être vous avez des commentaires sur ce sujet Laurent Enoch qui a répondu effectivement j'ai vu déjà j'aurai tendance à répondre ça pose de manière indirecte la pertinence des diplômes actuellement c'est quand on voit la vitesse d'évolution d'apprentissage de nouvelles techniques le marketing c'est vraiment stable la finance aussi enfin et autres quoique mais sur des technologies comme celle-là il y a un tel bouleversement qui arrive tous les ans tous les deux ans il y a vraiment des notions de formation continue moi je l'ai proposé un grand MBA que d'avoir des sessions un peu comme pour les cours que les médecins doivent suivre tous les ans ils ont un certain nombre d'heures de formation par an il faudrait pour qu'un diplôme soit pérenne avoir cette petite semaine comme ça tous les ans ou pour les réservistes quand on est dans l'armée d'avoir comme ça une semaine ou 15 jours pour deux mises à niveau sur des nouveaux systèmes d'armes des nouvelles procédures enfin bon ou autre donc on est peut-être sur un point de bascule là où il va falloir accélérer tout ça donc il y a peut-être un mind frame ou un concept un peu global de diplôme mais il faudra que le diplôme soit vivant après je ne sais pas ce que Laurent a répondu non non j'ai fait une réponse un peu brutale un peu brutale ça ne te ressemble pas c'est pas toi très fausse juste juste dire qu'en fait chez nous à Kix par exemple c'est carrément pas le sujet donc je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui franchissent le pas de recruter des gens pour leurs compétences aussi bien dans des fonctions de développement que des fonctions commerciales c'est pour moi c'est en train de devenir hors sujet par contre on voit bien que dans l'industrie française en général la préminence des diplômes n'est pas prête de tomber pour des postes d'administration ou de management ou placés c'est un problème français je t'en prie Asine je t'en prie alors par rapport à la question de Fanny pensez-vous que l'expérience dans l'écosystème et les compétences à être acquises finiront par reprimer sur les diplômes c'est déjà le cas on a même aujourd'hui des candidats qui n'ont même pas de CV par exemple si on prend des très bons développeurs de l'accord team Ethereum ces gens-là ne sont sur aucun réseau n'ont aucun CV et n'ont pas de diplôme la plupart du temps lié à l'informatique de base on retrouve même des ingénieurs de base qui ont été formés en mécanique ou sur d'autres diplômes et qui sont autodidactes vraiment sur le métier de développeur donc on est déjà dans ce modèle-là où on après ce sont des personnes qui maîtrisent quand même très très bien le sujet ce sont des développeurs fortement qualifiés et on est dans un modèle où on n'a pas de CV on n'a pas de diplôme mais ces gens-là ont des entretiens et sont pris dans des gros projets en France pour du développement de blockchain donc on avance sur le fait de ne pas forcément réclamer des diplômes spécifiques à la blockchain ou à l'informatique de base merci Yacine une question d'Eric notamment on va bientôt terminer mais qui est en formation en auto-formation certifiante Ivan Untek Moralis donc Eric je tiens à te dire pareil j'ai fait cette formation que je recommande Ivan Untek qui aujourd'hui s'appelle Moralis qui était un ancien développeur en 2013 chez Ericsson et puis qui a monté sa communauté de développeurs et puis ensuite qui a élargi tout le spectre de formation sur du business également donc ça a de l'écho en tout cas c'est des bons souvenirs et donc tu dis que tu es en binôme avec un dev au Costa Rica tu es créatif une expérience managériale entrepreneuriale et projet blockchain based en cours et tu te demandes comment aborder les entreprises pour une création de postes est-ce que quelqu'un veut peut-être répondre Eric Pierre peut-être des conseils pour aborder les entreprises avec une formation auto-certifiante donc Moralis Ivan Untek j'étais en train de m'occuper du chien qui était qui était au mieux ou Anna peut-être ou Anna Mathias si vous avez des si tu me l'as 10 secondes alors je relisais la question je suis désolée alors il y a dans toutes les dans toutes les entreprises typiquement le bouton de candidature spontanée et je pense qu'effectivement on a pris l'habitude à l'éviter parce qu'on se dit mais qui va lire ça je pense que dans les entreprises innovantes comme celle dans lesquelles on se trouve ici on a une certaine sensibilité au talent donc moi je sais que dans mon expérience ça m'est arrivé de ne pas avoir un poste qui était créé de recevoir des candidatures spontanées de réaliser qu'on avait des besoins qui correspondaient aux compétences qui nous étaient présentées et donc de créer un poste c'était c'était un peu ça la logique parce qu'il ne faut pas oublier que dans c'est vrai pour la blockchain c'est vrai pour pour toutes les pour toutes les applications de la blockchain aussi on est tous dans une démarche très opportuniste on a envie d'évoluer et on évolue par le talent qu'on attire donc voilà si le poste n'est pas là peut-être c'est parce que les gens en charge n'ont juste pas pensé mais que c'est pas pour autant qu'il n'est pas nécessaire voilà merci merci beaucoup Anna merci impeccable merci pour ta réponse alors ensuite une autre question d'Arthur et puis on va terminer avec ça je pense parce qu'effectivement on pourrait y rester encore un petit peu mais donc alors une question donc de Arthur est-ce que le problème de la blockchain est sa décentralisation quand on le voit quand on voit le business model des GAFAM avec le cloud où le data il est difficile de faire de même avec la blockchain et de dupliquer un service identique sur la blockchain alors est-ce que le problème de la blockchain est sa décentralisation je pense que c'est je sais pas est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question je suis pas sûr qu'on va tout comprendre je peux peut-être je vous en prie ah oui vas-y 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 Caroline non c'était juste un petit complément d'information à souligner qu'en fait la décentralisation c'est pas un terme général et si vous intéressez un petit peu plus au sujet finalement il y a différents niveaux de décentralisation ils sont aujourd'hui classés de 1 à 6 et les projets également on peut les classer par un niveau de décentralisation et en réalité on se rend compte qu'on n'a jamais atteint le niveau 6 qui est la full décentralisation dans un projet donc déjà pouvoir catégoriser les projets par le niveau décentralisation est un point important ensuite de dire que c'est le problème je dirais que c'est l'essence même de la blockchain c'est ce pourquoi elle a été créée donc pour moi c'est compliqué de dire que là il y a le problème est-ce que c'est adapté à nos besoins sociétaux pour moi la réponse est en termes de sécurité c'est-à-dire je suis désolée de voir un peu le monde sous ce prisme mais effectivement c'est ce que ça apporte ça apporte de la confiance ça apporte de la non-falsification de documents de données donc voilà après à nous d'adapter peut-être nos services et puis nos usages pour avoir quelque chose de plus optimal et du coup je te laisse la parole Laurent pour compléter oui merci Carolina non j'allais dire que la décentralisation c'est pas un sujet industriel l'industrie ne fonctionne pas avec des accès décentralisés elle fonctionne avec des accès distribués et quand on évoque les GAFAM on parle de systèmes informatiques qui sont capables d'absorber des trillions de requêtes qui sont extrêmement scalables mais qui sont distribués et en général les systèmes industriels n'ont pas du tout envie que tout le monde puisse écrire sur leur système ou parler même à une blockchain parce que ça poserait des risques de sécurité donc le problème auquel répond la décentralisation par exemple de bitcoin c'est la résistance à la censure et la résistance à la censure n'est pas un sujet industriel donc je dirais ce que vous évoquez de reproduire le fonctionnement des GAFAM sur la blockchain c'est effectivement complètement impossible si on parle de bitcoin par exemple parce qu'on a des problèmes de scalabilité colossaux mais si on parle de reproduire des phénomènes des mécanismes de type GAFAM sur des blockchains à haut débit en proof of stake etc comme celle de Binance Smart Chain bien oui on peut puisque finalement ces blockchains là ne sont que des systèmes industriels relativement normaux je dirais donc voilà je voulais juste dire que le sujet de la décentralisation c'est la résistance à la censure et que l'industrie n'en a pas besoin vaste sujet la décentralisation merci beaucoup Laurent merci une petite question alors plutôt en termes de pratiques on va dire sur la partie full remote des postes dans la blockchain est-ce que vous pourriez peut-être Yacine ou Anna nous éclairer Adrien sur la partie est-ce que effectivement le full remote existe on a parlé de travail en équipe donc bon après c'est tout ça est-ce que c'est compatible aujourd'hui je peux prendre oui je t'en prie une partie de la réponse en tout cas sur ça nous avons appris assez rapidement je ne m'ai méthode doit exister il y a des développeurs ou d'autres types ça marche beaucoup pour les développeurs parce que quand on fait du business développement on a quand même besoin d'être beaucoup en présence des clients donc c'est pas vraiment du full remote pour l'équipe administrative pareil c'est bien qu'elle soit présente dans les locaux et au milieu de l'équipe pour bien sentir les besoins après pour les développeurs c'est vrai qu'il y en a qui travaillent très très bien en full remote et nous on a toujours encouragé le rythme qui convient à l'employé donc bon après avec les instruments français ils sont des cadres autonomes ils organisent leur temps de travail comme bon il leur semble et oui on accepte aussi du full remote tout en prenant son de mettre à disposition des locaux parce qu'on a eu la surprise d'avoir vraiment ce besoin qui s'est matérialisé de la part de nos équipes de venir au bureau et d'avoir ce rythme un peu traditionnel donc voilà pour mon retour d'expérience merci beaucoup Anna est-ce qu'un complément peut-être du Yacine éventuellement je peux dire quelques mots bien sûr Jean-Luc je t'envoie pour voir j'irai à travers job.worldcape.com donc on voit régulièrement passer des offres d'emploi on a d'ailleurs listé plus de 200 entreprises actuellement qui recrutent et on pourrait aller bien au-delà et on s'aperçoit qu'effectivement le travail à distance est devenu de plus en plus courant alors après effectivement ça dépend du métier ça dépend de la fonction certaines fonctions sont plus compliquées que d'autres mais alors est-ce que c'est l'effet Covid en plus qui en rajoute l'effet Covid le fait de manquer de talent aussi hier encore j'ai eu une demande d'une personne assez pointue justement qui est basée en Ukraine et voilà donc cette personne elle se pose la question est-ce qu'elle va se déplacer est-ce qu'elle va chercher à distance donc en fonction des métiers on voit passer de plus en plus effectivement de demandes à distance c'est quelque chose maintenant qui devient assez courant en fait voilà après peut-être effectivement que certains postes comme connotation commerciale demandent je dirais c'est peut-être un peu plus compliqué peut-être des compléments sur le sujet Yacine pour conclure Oana a très bien parlé du remote et même d'ailleurs le chiffre que tu as donné au début de 44% des emplois qui sont en full remote maintenant donc mais voilà ça concerne exclusivement les profils les talents développeurs mais les fonctions support on a vraiment besoin d'elles en entreprise le plus possible dans les locaux en tout cas j'avais rien de plus à rajouter merci beaucoup Yacine merci à tous je pense qu'on a le mot de la fin écoutez donc en conclusion vous l'avez compris le web3 et la crypto-monnaie et les blockchains c'est un environnement incroyable qui va très vite donc on participe à quelque chose qui nous dépasse comme disait Oana et qui nécessite une démarche perpétuelle d'apprendre de s'adapter en permanence avec une grande diversité de mission de métier voilà donc je tiens sincèrement à vous remercier tous pour tous nos speakers pour de haute qualité pour être pour participer à cette première conférence donc Oana Mathias Clara Adrien Pierre Papron Carolina Yacine Jean-Luc merci beaucoup j'avoue que c'était un challenge en termes de timing de tout de regrouper tout le monde avec autant de speakers de ces grandes qualités donc bravo à tous pour avoir respecté le timing et puis pas à peu près mais en tout cas je pense qu'on l'a calé en deux heures c'est quand même pas mal déjà et bravo à tous pour vos brillantes présentations donc j'espère que ça vous a plu également à tous n'hésitez pas à nous faire part des retours directement sur la page LinkedIn de Blockchain HEC sur le post principal de LinkedIn dans lequel vous aurez tous les qui est en piné on va dire sur le en haut de la page de Blockchain HEC vous le verrez toutes les conférences n'hésitez pas à mettre vos même si vous avez des questions dans les commentaires et puis nous vous donnons rendez-vous directement avec les les prochaines conférences alors la prochaine c'est 18 janvier avec les fondateurs de Cardashift le 20 janvier on a le fondateur de Sandbox Sébastien Borgé le 25 Pierre Papron qui nous fait une conférence sur le métaverse et puis également en fin de mois exactement la date je ne sais plus Logical Pictures voilà donc je vous souhaite à tous une excellente soirée encore merci et je vous dis à très bientôt merci merci beaucoup merci à tous merci au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada